Je suis inscrite à cette formation aussi pour avoir un suivi, parce que j'avais fait du woofing avant dans différents écoliers, j'avais un peu exploré de mon côté, mais il me manquait un encadrement ou quelque chose où on te transmet vraiment des outils, et où tu vas suivre des gens qui sont dans cette même dynamique sur une durée plus longue, et du coup tu t'approfondis un peu les relations. J'ai fait donc six séjours, j'ai fait un séjour à l'aérium dans les Cévennes, j'ai fait un séjour à la ferme du Plessis en Normandie, à la ferme de Chenève dans le Jura, à la Forge du Vallon en Haute-Vienne, au moulinage de Firol en Ardèche, et à Terra. J'avais vraiment envie de vivre un été hyper riche de rencontres, et aussi de rencontrer tous les pépins dans la pépinière, parce qu'on est 60 dans la formation, mais sur les séjours on est une quinzaine, une vingtaine, et du coup d'avoir plus de séjours, ça permettait de rencontrer aussi plus de gens et plus de lieux. À l'aérium, on a eu une opportunité incroyable d'assister à des cercles au sein du collectif, et où ils traitaient de sujets actuels, de sujets plus ou moins intenses émotionnellement, sur des inclusions, des exclusions, ou vraiment des questions d'organisation. Et ils l'ont fait avec beaucoup de transparence et beaucoup de générosité. Pour moi, c'est vraiment une manière d'entrer en douceur dans un processus de transition, d'être vraiment accompagné. Du coup, s'il y a un peu des peurs qui empêchent de passer à l'action, pour moi c'est vraiment quelque chose qui permet de te mettre en action, mais en douceur. Sous-titrage Société Radio-Canada